Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans ImproCinécritique, tel que vous le voyez, je suis un petit peu en PLS durant le week-end où je tourne cette vidéo, je sais qu'elle sera publiée plus tard, parce que j'ai chopé la fameuse crève de rentrée, ça m'arrive pratiquement chaque année, du coup j'ai mis les lunettes anti-lumière bleue parce que fatigue, la robe de chambre chère à Cinémagic pour me réchauffer, afin de vous parler d'un film d'animation sorti plutôt cette année et que j'ai rattrapé pour l'occasion, le Parc des Merveilles ou Wonder Park en VO, coproduit par la Paramount et Nickelodeon et réalisé par un certain Dylan Brown qui n'apparaît pas dans les crédits, car apparemment il s'est fait dégager du projet avant sa conclusion. Voilà, film que je n'aurais probablement pas vu du moins aussi rapidement si un certain Capitaine Critique, que je salue au passage et allait voir sa chaîne, ne m'en avait pas parlé en bien, apparemment il fait partie donc ce film de ses meilleures sorties 2019, de ses films préférés de l'année. Donc forcément ça donne envie quand un collègue youtubeur comme ça te parle en bien d'une oeuvre. Avec au casting des voix en VO des acteurs assez connus tels que Matthew Broderick, Jennifer Garner ou encore John Oliver, et en français ils ne sont allés chercher finalement en stark talent que un certain Marc Lavoine, chanteur et comédien aussi assez connu. Une histoire assez enfantine finalement, mais pas que, qui tourne autour d'une jeune fille, qui s'appelle June, qui doit avoir à peu près dix ans, qui a construit avec sa mère dans son imaginaire un parc, le fameux Wonderland, il est appelé comme ça, alors le film s'appelle probablement pas Wonderland parce qu'en même temps il y a eu le film japonais Wonderland, le Royaume des Sables sorti plus tard, mais le nom avait déjà dû être retenu, bon bref. Donc cette fille et cette mère ensemble ont créé tout un imaginaire et tout, donc ça c'est beau comme postulat de départ, mais un beau jour, la maman tombe malade, du coup la fille est un petit peu désespérée, elle a peur de perdre sa maman, et elle laisse à l'abandon ce parc, sauf que ce parc qui existe dans son imaginaire, on le voit à nous, on voit les créatures qui l'habitent, avec notamment un ours bleu, un chimpanzé, et j'en passe. Et du coup, la population de ce parc imaginaire se voit un petit peu délaissée, la fille a fait une bêtise à un moment, bon ça c'est pas très important, enfin si, ça justifie pas mal de petits trucs après, mais bon, peu important, finalement, elle est désespérée, son père décide de l'envoyer en camp de vacances, en camp de mathématiques, pour qu'elle se change les idées tout simplement, et là-bas elle s'inquiète pour son père, parce qu'elle a pas envie de le laisser seul, partant du principe qu'il a vécu toute sa vie avec son épouse et elle, à ses côtés, là il se retrouve tout seul, machin, elle s'inquiète, c'est marrant parce qu'elle s'inquiète pour lui, comme une mère s'inquièterait pour son enfant, bon bref, elle décide finalement de fuguer, elle a pas envie d'aller dans ce camp de mathématiques, probablement aussi traumatisée par une terrible chanson sur le nombre pi chanté dans le bus, c'est assez improbable, et du coup, pendant cette fuite, elle tombe, par hasard, dans une forêt, sur son parc, bon évidemment, on comprend, qu'il y a une sorte d'imaginaire, machin, elle se réfugie là-dedans, parce que, hantée par ses pensées, trop proche de la réalité, et elle va donc vivre, elle-même, des aventures dans ce parc qu'elle a co-créé avec sa maman, et elle va essayer de, donc, de redonner vie à ce parc, tout en redonnant vie à l'espoir qui, on va dire, brûle en elle, de retrouver sa maman complètement guérie et tout, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Alors, c'est un film intéressant, qui ne m'a pas plu autant que j'aurais aimé qu'il me plaise, même si j'ai bien aimé, quand même, parce que c'est finalement, au final, très enfantin, je trouve, dans le déroulé, dans le scénario, ça ne prend pas trop de risques, et pourtant, il y avait un postulat de départ très intéressant avec cette maman malade et tout, il y a des thématiques cool, quand même, qui sont abordées, évidemment, le rapport à la réalité et à l'imaginaire, ou comment l'imaginaire peut t'aider à lutter contre une réalité un peu sombre, donc ça, c'est clairement là, mais il y avait un bon postulat de départ qui, à mon avis, ne va pas au bout, parce que, je pense que le public visé, c'est donc les moins de 10 ans. C'est un bon, vraiment un bon film d'animation pour les jeunes, pour les très jeunes, clairement, mais en tant qu'adulte, il manque peut-être cette couche supplémentaire, comme on peut avoir dans les Pixar, par exemple, ou les Ghibli, ou d'autres films d'animation hors grosse boîte de production, évidemment. Là, ça reste assez soft, pourtant, donc, il y avait du potentiel qui n'est pas spécialement exploité. Cependant, j'ai été quand même vraiment agréablement surpris par l'animation en tant que telle, qui est visuellement très belle, assez spectaculaire, toutes les scènes au parc qui ne servent pas à grand-chose, il faut l'avouer, sont assez cool à regarder pour ce qu'elles donnent. Et il y a même presque une tonalité Pixar, à certains moments, au niveau de l'animation, qui est assez cool. Voilà, on pourrait même presque rapprocher le personnage de June à celui de Riley dans Vice Versa, à un moment où j'ai pensé, voilà. Pourtant, les thématiques sont un peu différentes, même différentes, mais, je ne sais pas, à un moment où j'ai fait le parallèle. Ça aurait pu être un beau Pixar au niveau de l'animation, en tout cas, ça se défend super bien. Mais voilà, après, au niveau de l'histoire, je suis un petit peu resté à côté. Évidemment, il y a les personnages aussi, qui sont un petit peu sous-traités, à part celui de June, évidemment, et de sa maman, la connexion qu'elles ont. Au final, les créatures du parc sont sympathiques à suivre, voilà. Un petit peu drôles, il y a deux écureuils qui se tirent la bourre un peu. Il y a, voilà, il y a l'ours bleu qui a peur des oiseaux, enfin, c'est celui, d'ailleurs, qui a la voix de Marc Lavoine en VF. Mais ça reste très léger, on suit les aventures de façon plutôt cool. Il y a cette thématique de la peur aussi qui apparaît, et qui, d'ailleurs, perturbe le fonctionnement du parc. Et du coup, June, qui est obligée de réparer, en fait, les fautes qu'elle a commises, c'est-à-dire abandonner cette création. Et donc, les créatures dedans, à sa peur et à son envie de... À son manque d'envie, à son manque de motivation de continuer à perpétrer l'imaginaire qu'elle a pu créer avec sa mère. Donc voilà, bon, c'est quand même intéressant, mais il y a un gros ventre mou dans le film. C'est... Bah, à partir du moment où elle rentre dans ce parc, il se passe pas mal de trucs qui, bon, tournent en rond. Il faut l'avouer, c'est là où on voit que le scénario manque, on va dire, d'approfondissement et d'écriture. Parce que, au final, le film ne fait quand même qu'1h25, et malgré tout, il y a des longueurs. Voilà, c'est dommage. Et puis, bon, après, évidemment, résolution, le courage, avec des bons sentiments et une fin assez classique, ma foi. Qui est presque dommage, parce que, finalement, ça aurait pu être plus... Enfin voilà, bref, je l'ai dit au moins huit fois que ça aurait pu être plus, machin. Vous avez compris un petit peu mes réserves à ce sujet. Mais en tout cas, ça reste quand même une oeuvre intéressante, que je conseillerais aux... Voilà, aux parents qui ont envie de montrer des films un petit peu sympathiques et récents, à leurs jeunes enfants ou autres, vers la période de Noël. Le DVD de Blu-ray devrait faire des heureux à ce niveau-là. Mais la double lecture adulte n'est pas trop là, sauf si, bien sûr, on se laisse aller à l'imaginaire et si on laisse éclater ses souvenirs d'enfance en soi. Voilà, bref, si on laisse son âme d'enfant prendre le dessus, tout simplement. Ce que je n'ai pas vraiment su faire, même si à certains moments, j'étais quand même plutôt content et j'avais le sourire face à certaines situations. Le sourire, oui, mais une petite émotion aussi autour de cette relation mère-fille et de la maladie de la maman. Voilà, mais bon. Après, en tout cas, c'est vraiment bien fait sur le plan visuel et technique. Là, il n'y a pas de doute, il y a vraiment des pros derrière. Mais sur le reste, finalement, c'est un film qui me paraît personnellement dispensable. Désolé, Capitaine Critique, je sais que tu vas me taper dessus et tout, mais non, je plaisante, évidemment. Chacun a le droit d'avoir son avis sur les choses. En tout cas, c'est quand même une oeuvre positive. Malgré tout, quoi qu'il arrive, ça c'est certain. Il y a eu pire et il y aura certainement encore pire à l'avenir au niveau de l'animation, clairement. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce parc des merveilles, ce Wander Park. Je vous dis à la prochaine en espérant être vite en meilleure forme. On verra bien. Ciao ! Ciao !